La chevrette qui savait compter jusqu'à dix Un jour, la chevrette apprit les chiffres. Elle sut compter jusqu'à dix. Elle se trouva devant d'une flaque d'eau et s'arrêta pour s'y regarder attentivement. Ça fait un, compta-t-elle. Un veau qui passait par là aperçut la chevrette et lui demanda « Qu'est-ce que tu fais ? » « Je compte, » répondit la chevrette. « Veux-tu que je te compte aussi ? » « Oui, si ça ne fait pas mal, » dit le veau. « Pas du tout. Tu n'as qu'à rester sans bouger et moi je te compte, » dit la chevrette. « Non, attends, je vais d'abord demander la permission à maman, » dit le veau. Et il partit. Mais la chevrette le suivit. « Moi, ça fait un, plus toi, ça fait deux. Un, deux, » compta-t-elle. Le veau se mit aussitôt à pleurer. « Mais... » En l'entendant, sa mère de la vache a couru. Sa clochette au cou. « Qu'est-ce qui se passe, mon trésor ? » demanda-t-elle. « La chevrette m'a compté, » dit le veau. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » demanda sa mère. Alors la chevrette expliqua. « Moi, je sais compter jusqu'à dix. » « Alors j'ai fait comme ça. » « Moi, ça fait un, plus le veau, ça fait deux, plus sa mère la vache, ça fait trois. » « Un, deux, trois. » « Oh, maman aussi a été comptée ! » s'écria le veau. La vache était furieuse. « Tu t'es bien moqué de nous. » « Viens, mon trésor, attrapons cette chevrette mal élevée. » Et le veau et sa mère se ruèrent sur la chevrette. Quelle surprise pour elle ! Elle sauta par-dessus la barrière et s'enfuit dans le pré de toute la vitesse de ses petites pattes. Le veau et la vache se lancèrent à sa poursuite. Dans le pré, le taureau retournait une meule de foin avec ses cornes. En voyant arriver sa femme et son fils qui poursuivaient une chevrette, il demanda. « Que se passe-t-il ? Pourquoi poursuivez-vous cette petite chevrette ? » « Elle nous a compté ! » dit le veau. « Alors, il faut que je l'attrape ! » dit sa mère. Mais tout en courant, la chevrette se remit à compter. « Moi, ça fait un. » « Plus le veau, ça fait deux. » « Plus sa mère la vache et plus son père, le taureau, quatre. » « Un, deux, trois, quatre. » « Oh, papa a été compté aussi ! » s'écria le veau. « Comment ? Sans me prévenir ! » gronda le veau. Et il s'élança, lui aussi, à la poursuite de la chevrette. Un cheval qui broutait l'herbe au bord de la route, l'évit et demanda. « Pourquoi donc courez-vous si vite ? » « Il faut attraper cette chevrette ! » dit la vache. « Elle nous a compté ! » dit le veau. « Sans même nous prévenir ! » ajouta le taureau. « Comment est-ce qu'elle a fait pour vous compter ? » demanda le cheval. Tout en courant, la chevrette répondit. « J'ai fait comme ça ? Moi, ça fait un. » « Plus le veau, ça fait deux. » « Plus sa mère la vache, ça fait trois. » « Plus son père, le taureau, quatre. » « Et plus monsieur le cheval, cinq. » « Un, deux, trois, quatre, cinq. » « Ah ! Monsieur le cheval a été compté aussi ! » s'écria le veau. « Hé ! Attends, petite coquine ! » En hennissant, le cheval se lança à son tour à la poursuite de la chevrette. Le cochon, qui dormait dans sa porcherie, s'éveilla en sursaut. « Comment se fait-il que vous soyez tous si pressés ? » demanda-t-il. « Il faut que nous attrapions cette chevrette ! » dit la vache. « Elle nous a compté ! » dit le veau. « Sans même nous prévenir ! » dit le taureau. « Et très brutalement ! » dit le cheval. « Comment est-ce qu'elle a fait pour vous compter ? » Puisque le cochon l'avait demandé, la chevrette, tout en courant, lui expliqua. « J'ai fait comme ça. Moi, ça fait un, plus le veau, ça fait deux, plus sa mère, la vache, trois, plus son père, le taureau, quatre, plus monsieur le cheval, cinq, et plus monsieur le cochon, six. « Un, deux, trois, quatre, cinq, six. » « Oh, le cochon a été compté aussi ! » s'écria le veau. « Ah, ça, tu vas voir ! » Le cochon défonça le mur de la porcherie avec son groin et se lança, lui aussi, à la poursuite de la chevrette. Ils sautèrent par-dessus des souches et des rochers, traversèrent des terres en friche, franchirent le marais et arrivèrent à la rivière. Un petit bateau était amarré au ponton. À bord de ce bateau, il y avait un chat, un mouton, un coq et un chien. Le chat était cuisinier, le mouton garçon de cabine, le coq capitaine et le chien mécanicien. Dès qu'il aperçut les animaux qui accouraient vers son bateau, le coq s'écria « Larguez les amarrs ! » Mais c'était trop tard. La chevrette avait déjà sauté dans le bateau. Les autres animaux y bondirent à leur tour. Et comme les amarrs avaient été largués, le bateau s'éloigna de la berge. Il dériva vers le milieu de la rivière, là où l'eau est la plus profonde. Le coq avait perdu la tête. « Au secours ! Mon bateau coule ! » cria-t-il. En entendant cela, tous les animaux se mirent à trembler de peur. « N'y a-t-il pas quelqu'un qui sache compter ? » j'ai mis le coq. « Si, moi je sais compter ! » dit la chevrette. « Alors dépêche-toi de compter combien nous sommes. Ce bateau est fait pour seulement dix personnes. » Les autres animaux crièrent à leur tour. « Compte vite ! » Alors la chevrette se mit à compter. « Moi, ça fait un. » « Plus le veau, ça fait deux. » « Plus sa mère, la vache, ça fait trois. » « Plus son père, le taureau, quatre. » « Plus monsieur le cheval, cinq. » « Plus monsieur le cochon, six. » « Plus monsieur le chat, sept. » « Plus monsieur le chien, huit. » « Plus monsieur le mouton, neuf. » « Et plus le capitaine, monsieur le coq, ça fait dix. » Très soulagés, les animaux les serres libres courent à leur joie. « Bon travail, chevrette. » « Bravo ! » Le bateau réussit à traverser la rivière et atteignit l'autre berge sans dommage. Les animaux mirent pied à terre, sauf la chevrette, qui resta sur le bateau, parce qu'elle était désormais chargée de compter tous les passagers. Et depuis, chaque fois que le coq prend des voyageurs à bord, la chevrette compte jusqu'à dix. L'histoire est finie.